Manmask 2, aujourd'hui c'est les Fuzzy Box, un groupe de Joinville-le-Pont. Donc Greg, Hugo, vous venez de Joinville-le-Pont, ça n'a pas été trop dur de jouer du rock dans la ville de Laval-Smusette ? On essaie notre côté rebelle. On est rock'n'roll ? Eh ouais ? On n'est pas des rigolos ? Voilà, tu viens avec ton accordéon, tu repars avec une guitare. Ton fion. C'est parce que vous êtes un groupe de garage que vous plantez tout le temps le camion, et est-ce que Midas envisage de vous sponsoriser ? Ouais, ils nous ont contacté récemment parce qu'ils sont assez intéressés par notre talent de garage. Ils pensent qu'on est un super groupe de garage et ils aiment beaucoup ce qu'on fait. On cherche un nouveau camion aussi, accessoirement, pour ceux qui regardent l'interview. Ils aiment surtout le pognon qu'on leur donne. Vous allez faire la première partie de Johnny à Sedan, bientôt. Il y a gourance là, parce que Johnny Sunder, il est mort il y a 25 piges. Vous vous êtes fait blouser là. Ouais, mais on a, écoute, on a choisi un autre Johnny, voilà. Johnny Hallyday, qui est aussi adoré par les pommes que tout autant, je pense, aussi respecté. Donc voilà, c'est un honneur. On est content. Hugo, ça c'est une question pour toi. Vas-y. Il paraît, paraît, que tu empruntais des disques de Boniem à la discothèque avant qu'il y ait un discothécaire éclairé qui te fasse découvrir le garage. Est-ce que c'est vrai ? Écoute, c'est faux, parce que je ne sais même pas ce que c'est que Boniem. Je ne sais même pas qui c'est, si c'est de neuf ou avec. Ça sent la confidence d'un certain batteur, d'un certain groupe de garage. Je ne sais pas. Le chroniqueur masqué ne cite jamais, c'est sûr. Et si ça commence à balancer, Jerry, tu vas en avoir pour ton fric. C'était la dernière question, Madmasque. Merci Fuzzy Box. Et ce soir, divan du monde, on ne les rate pas.